Très bien, je suis bien là ? Moi j'étais plouc savoyard donc c'est quand même pas pareil qu'être branché parisien comme l'hiver Non c'est différent Donc voilà je rêvais d'être un mec comme lui et après quand je l'ai rencontré j'ai arrêté J'étais en Savoie, j'écoutais du hard rock Je tombais par hasard comme tous les mecs Un jour je vais chez un copain qui a un groupe Le batteur est malade, on me dit tu fais faire quelque chose Je tape comme un truc, comme un taré sur ce truc et je me dis mais merde putain Voilà puis après je me suis mis à écouter les trucs C'était plutôt moi, j'adorais le speed metal, mon groupe on était un groupe de speed metal Ce qui est carrément normal Il n'y en a pas tellement sur terre finalement Moi je faisais aussi de la musique, je suis né dans une famille de musiciens Donc ça aidait un peu On partageait l'amour de la batterie sans se connaître Et comme mon père est ingénieur du son j'ai eu la chance petit d'aller dans des studios Et de taper sur les instruments, enfin sur la batterie D'ailleurs bien réglé, des vrais batteurs et tout ça Bien réglé, c'était incroyable Et ce que j'écoutais comme musique, moi j'étais un peu passionné par ce qui était un peu musicaux C'est à dire comme j'apprenais l'instrument Dès que c'était un peu compliqué, je trouvais ça intéressant Et après le funk, c'est vraiment arrivé après Moi j'étais dans de la musique plutôt californienne Et le hard rock m'inquiétait un peu Et ensuite, Philippe m'a fait découvrir justement cette partie du rock au sens large Et je pense qu'on s'est mutuellement en tant que potes, on faisait des cassettes C'était dans le cadre du CIEU plus 30 où j'étais assistant de son père en fait Moi j'étais assistant de son père déjà depuis un moment Son père, c'est Dominique Bois-Franckhardt, c'était le plus grand réalisateur français Et un jour, son fils est venu et on a eu une sorte de coup de foudre amicale Il y en a, c'est au bout de 3 ans, tu découvres qu'en fait, il est génial ce mec Mais il y en a, c'est tout de suite Et nous, c'est vraiment, il était tout de suite Et ça a été sur la base de la blague Je me rappelle pas de tout, mais bon, c'est quand même fait des blagues Parce qu'on a un rêve, ouais Et en fait, lui, Hubert, moi quand je l'ai rencontré, tu faisais des PIE chez Polidor Ouais, je travaillais chez Polidor Dans une maison de disques, derrière Parce qu'on s'est rencontrés, mais moi j'avais déjà fini le métier d'ingénieur Enfin, l'apprentissage assistant à l'ingénieur du son Tu savais que tu voulais pas faire ça Voilà, ça me branchait pas du tout Ouais, on parlait tout le temps de lui avant que je l'accompense Quand je suis arrivé dans le studio, je suis arrivé Ils venaient juste arriver, les mecs me parlaient de lui Tout le monde riait tout le temps Ou alors il y en a qui s'énervaient Oui, c'était une catastrophe Genre Yves Rose, par contre, lui, s'énervait J'ai foutu dehors, celui-là J'ai foutu dehors J'étais pas... C'est-à-dire que c'est... Il ne peut pas mentir, Hubert Donc quand t'es dans un studio, si la musique est horrible Et que tu peux pas mentir, bah le mec le voit Et lui, là, il se retrouve sur les sens de Stéphanie Monaco Personne ne te demande ton avis quand t'es assistant Le gars, il est obsédé par Toto et il déboule Stéphanie Monaco Et la meuf, elle fait 350 prises pour faire une demi-phrase C'était l'enfer Et lui, il rêvait qu'une chose, c'est bosser avec Michael Et c'est la maman qui fasse la gueule Il était donc chez Polidor Et un jour, il y a un mec chez Polidor Qui s'appelle Philippe Ascoli Qui a signé un mec qui s'appelle Claude Embarali Ah oui, c'est vrai Et qui est MC Solard Tout a commencé là-bas Dans la ville qu'on appelle Maison Alfort Quand je vois une fatma chelou Qui fait vibrer son corps Ascoli, qui était chez Polidor A dit à Hubert Est-ce que tu connais un mec qui pourrait l'enregistrer ? Et il a dit Bah, il y a Philippe qui commence Moi, je voulais vraiment commencer Et là, j'en avais marre de faire le Et là, c'est lui qui m'a branché en fait En disant Ouais, il pourrait essayer de faire Solard On s'est rencontré On est allé à la ville de Saint-Georges J'en ai écouté Et quand on a fait Solard On a pris 48 heures Parce qu'on voulait faire une version de Bouches Delas Et on voulait faire une version longue de Bouches Delas On a dormi au studio Et en fait, le premier jour C'est tellement bien passé J'ai dit aux gars Mais les mecs, ça vous ennuie Si j'invite le mec de chez Polidor Qui m'a branché là-dessus Il est trop cool Et ça se passe tellement bien Ça serait super Et lui, en fait, il est venu le deuxième jour Il y a eu un clic aussi Qui s'est fait tout de suite Et puis à un moment donné Je ne sais pas comment ça s'est passé Du maire disait qu'il faisait des beats Et je crois que Jimmy J a dit Ouais, tu ne veux pas nous faire écouter un beat Et le premier beat qu'il met C'était Et ce qui deviendrait Qu'ils s'aiment le ventre avec le T-Tempo Là, je vois Claude qui fait Putain Jimmy Jack qui fait Putain Et en fait, en 3 minutes On avait fondé notre équipe de 4 Et en, je ne sais pas En 3 minutes, c'était fait C'est ce soir-là C'est ce jour-là En fait, tout s'est décidé Et que Claude a dit J'adore cette racle-là Puis qu'il a fait Un break de batterie Cool sur la F Un break de batterie Cool sur la FM Il se mêle à mon sang Et fait de moi Un phénomène effrant Et donc, on m'a dit Bon bah ça a pris Et bouge de là Tiens, combien il faut ? J'ai dit 300 000 balles, c'est bien Ils m'ont dit Oh bah tiens, 300 000 balles C'était royal On a pu passer les deux mois Qu'il fallait pour faire le disque C'était vraiment leur projet Et avec Philippe On le greffait En tant qu'un peu plus âgé Un peu plus expérimenté On pouvait un peu rêver Sur certains trucs On a amené aussi 3 000 idées à la zone Comme on a toujours fait Ouais, on a amené les idées De rajouter les instruments Déjà sur bouge de là Moi j'avais fait venir Un bassiste Exactement On doublait tous les trucs On ne voulait pas Que ça soit juste un sample On a pu faire vachement De l'expérimentation Avec des chœurs et tout Et puis là on est resté un mois Un mois Au studio Il y a eu un bon mois Au moins deux mois Au moins sur deux mois Le premier Il y avait plein invités Il y avait justement Il y avait Kerry qui était encore Qui était tout petit Et on a découvert tous Jimmy Gessler Et Philippe et moi Dans le cas là surtout Moi c'était la révélation Je me suis dit C'est la vie Qu'on veut faire Que je veux avoir C'est me lever le matin Aller au studio Ou bosser chez moi Pour aller au studio Et aussi on a découvert un autre truc On pouvait très bien faire un disque Et le finir Ouais Et ça c'était incroyable Enfin tu sais pas L'amener Et en plus il était disque de platine Donc là on disait bon Ok Il n'y avait personne d'autre On était vraiment que nous Quatre gamins Et on arrive à finir le disque Il n'y a pas un adulte quoi Et on leur rend le disque Et à la fin Trois mois après Ils arrivent Ils nous disent qu'un disque Un disque de platine Comme les grands Enfin comme les stars Mais comme les autres bonhommes Que nous on voyait Depuis tout le temps Que moi j'assistais Et là je me suis dit Merde C'est nous on a fait ça tous les quatre On peut finaliser ce truc quoi Et en fait c'est devenu notre vie C'est d'ailleurs moi Ma vie c'est finaliser les trucs Maintenant C'est vraiment le début de tout ça quoi Et il y a un mec James Labelle Qui avait un label qui s'appelle Mowax Qui adorait les morceaux de Solar Et qui un jour a appelé Hubert D'une façon ou d'une autre Je ne sais pas comment Il n'y a pas de mail et tout ça Et qui a dit J'adore les morceaux de Solar Mais juste Est-ce que tu peux me faire un maxi Avec 5-15 trucs comme ça Mais le problème c'est que Ils font 3 minutes quoi Et moi je veux des trucs longs J'avais eu un Epiphanie Techno Avec Etienne Decrecy On était dans une rêve Il n'y avait que des lumières noires Tout le monde était en truc fluo Moi à un moment donné je me dis Bon je pense qu'il faut que je bouffe un extra Pour me sentir mieux dans ce truc Je chope quelqu'un Le mec m'en donne On est là Et puis là on a vécu le truc complètement bien Mais la vraie Epiphanie Ah oui oui le truc complètement fou On est là Ouah la vie C'était plus jamais pareil On a acheté de platine C'est lm Crédit C'est lm Emprunter un sampleur à Hubert Pof pof On invente un groupe Que Etienne Decrecy l'appelle Motorbass Et je me cachais un peu à Hubert Etc je me cachais un peu tout le monde Mais Hubert savait très bien Qu'on faisait donc des morceaux En dessous de onze minutes C'était impossible de nous parler quoi Et bah donc il s'est dit Je demandais à Philippe De venir m'aider A faire des morceaux A faire que mes morceaux de trois minutes Pour Claude Mes instrucs n'ont pas servi Dure dix minutes quoi Dire huit minutes On s'est enfermés deux jours au studio Puis on a fait ce maxi C'était mortel C'était la culture des... Il fallait mettre un nom américain Il fallait mettre un truc Moi je regardais la Lenshmob Qui produisait... S-Cube S-Cube et tout ça Je me disais Ouah c'est bien Non mais j'ai dit ça Je vais faire la fin qu'on m'a Toujours t'es nulle pour les noms Bon c'est pas grave Non Bumbass c'est dessus non ? Oh Bumbass ça va Non alors Bumbass c'est Zdar Moi c'était non Grâce à Dimitri from Paris je crois C'est un acteur de films d'horreur Et on pensait vraiment Que ces noms là allaient rester Et qu'on n'en entendrait plus jamais parler quoi Puis un jour on a fait un album de rap Démocrate Day Et un des mecs Mickey Messman Il a déboulé au studio Il fait Oh Zdar Bumbass Et là moi j'étais un putain Qu'est ce que c'est ridicule Il m'a appelé comme ça Et puis en fait Il m'appelait tout Bumbass Ça me rendait fou Mais tout le temps Bumbass Et du coup bah c'est resté Et après les gens Ils nous appelaient tout le temps comme ça Et donc Après ça s'est bien passé Et après bon On a enchaîné En fait Après il y avait une sorte de hype Il y avait des trucs super cool Qui se passaient James Lamell machin Comme il était hyper branché Il y avait tout d'un coup Face On était en Face On était dans Heidi Days and Confused Moi c'était nos bibles On les achetait religieusement Chaque mois Et j'ai regardé J'avais tout le temps en Face C'était la dernière chose que je faisais J'ouvrais à la fin J'en regardais les 3 dernières pages Il y avait les petits trucs sur les maxi C'est vrai qu'il y en a eu Un incroyable Il y avait une hype De malade mantin C'était complètement dingue Enfin bon bref Le truc c'est qu'un jour Non je m'en souviens Tu m'as téléphoné Il était sorti dans une soirée Trippé comme un ouf Sur C'était Louis Vega Dans un network Un truc de Barbara Tucker Et Hubert me dit J'ai fait un morceau en rentrant Il était hyper lent Il était à 100 Et c'était Foxy Ce qu'allait devenir Foxy Lady Moi je me disais Putain mais mec Il y a un pied tous les temps Et tout Et au même moment Je voulais absolument fabriquer Un parfum Et j'avais pour moi Un petit dessin comme ça D'une bouteille Faussement copiée Sur une bouteille de Chanel Et j'avais écrit Le nom de mon parfum C'était Cassius Et je voyais ça Je me disais Oh les morceaux machin Je me dis putain Faut qu'on fasse un groupe Il faut juste qu'on monte le tempo Et puis on a monté le tempo de Foxy C'était le premier morceau Et lui il me dit On s'enferme en studio On n'a qu'à y aller Pendant pas longtemps On prend toutes nos bases On avait chacun un Atari Et chacun un petit sampler C'était vraiment très limité La façon dont on faisait la musique Et en fait Il se trouve que c'est ici Qu'on a loué On s'est retrouvé là Ici Et on est resté trois semaines On a fait notre premier album Et en fait là A ce moment là On a appelé La seule personne C'était De Beurteil Il est venu là Il a écouté Et il a dit Je vous signe Et puis C'était le début de notre revue Ca a commencé En fait comme tout ce qu'on a Entrepris ensemble Musicalement C'est toujours comme ça D'abord un truc de potes Pour s'amuser Après on a eu un coup de chance inouï Parce que l'album Il était ce qu'il était Dedans il y avait un morceau Hyper underground maintenant Qui s'appelle Cassius 99 Où je faisais une voix Je me rappelle C'était un morceau Inspiré de Stevie Wonder C'était un morceau de Twi En inspiration Maintenant si tu la écoutes Fait par un plouk Qui joue avec deux doigts Sur son clavier Tu vois pas Stevie Wonder Moi avec une petite voix Je me dis tiens on va faire une voix Allez Cassius in the house Et là on se dit Il y a deux mecs Deux copains à nous Qui sont des petits génies Aussi rêveurs du graphisme Alex et Martin Qui nous disent Non on veut se lancer dans les clips Vous n'avez pas un track à nous filer On leur file ce track hyper underground Les mecs pondent le clip fou là Avec les motos Qui a été Le premier clip de Cassius Qui a été fabuleux Qui a eu beaucoup beaucoup de succès Etc Il nous pompe ce clip Il nous envoie ce clip On voit ce clip On se dit merde on a un des plus gros trucs qu'il soit Et puis derrière la zig Ca fait C'est pas ça C'est que le morceau était bien Mais en fait le clip avait une telle force Il y a pas de refrain sans le morceau Il y a rien C'était ridicule Les mecs sont malades Donc là on est dans une réunion promo Je me rappelle toute ma vie Et là on dit Mec c'est pas possible Vous voulez pas bloquer tout un petit peu On va demander au DAF de faire un remix C'est ça qu'on a fait On téléfoil à Thomas Allo Thomas tu veux pas faire un remix Et là lui il a eu l'intelligence du frère Il était en pleine hype C'était le moment où Quoi qu'il fasse Il proutait toute la planète en parler Il dit Si on veut faire un remix On parlera que de nous Et pas de vous C'est votre premier single Pourquoi vous faites pas votre putain de remix vous Je dis ça à Hubert Le temps se passe Un moment donné Hubert m'appelle Il me dit écoute écoute Il téléphone Il me fait écouter un truc Ca s'appelle Come on baby Come on sugar Et j'entends le petit Qu'est-ce-tu cinéaste ? Puis j'entends plus le Insupportable Je dis putain mais ça tue Et là Arrive le moment horrible Où le clip était fait Il devait sortir etc. Où on doit annoncer à Alex et Martin Les mecs Vous savez quoi ? On a un autre morceau en fait Il faut tout refaire On a un morceau qui est mieux Tout le monde nous regarde comme ça Alex et Martin voulaient nous tuer Là de Hubert il fait Là on le met Et là Hubert il dit On bloque tout On remonte tout Voilà c'est tout 17 passages jours sur MTV A l'époque où MTV était le machin C'était impressionnant On était top 10 C'est la seule fois de notre vie C'était vraiment mortel Et puis nous c'était le début De ce gros machin Qui nous a emmené Faire le tour du monde On nous appelait On se rendait compte de rien On allait faire une émission Qui s'appelait le Big Breakfast Quand je disais aux gens On fait le Big Breakfast Et vous faites le Big Breakfast Et nous on y allait Mais genre comme deux peins de cul Et après on a compris au deuxième album Quand ils nous ont dit Qu'on faisait pas le Big Breakfast Et qu'on avait fait 123 interviews En Angleterre sur le premier album On en a fait 4 sur le deuxième Et là j'ai pris Le plus grosse claque de ma vie Une autre épiphanie Antipiphanique Et puis il y a eu cette énorme erreur On a acheté un bout de shit Comme ça de 600 grammes Parce que le mec me dit C'est genre l'équivalent Du château Latour Du Hach Moi je savais pas à l'époque Pour moi tout était pareil On fumait Là le Hach était fantastique On a acheté 660 grammes Je crois Et voilà Deux ans et demi de studio Après on s'est perdus Dans les morceaux etc On était effectivement convaincus Que de toute façon On arriverait Que tout le monde nous attendrait Ou je sais quoi Tu vois Moi mes premières sasens Elles étaient folles avec Solard Je me suis dit C'est comme ça c'est cool Moi j'ai tout dépensé Je me suis rien lâché Je vais garder ce train de vie C'est fabuleux Et puis tout d'un coup Et puis tout d'un coup Ah mais merde Alors tu les appelles Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème Oui monsieur 37 passages dans l'année Ça fait à peu près 4 francs Et puis tout d'un coup Il y a eu un truc Je me rappelle à toute ma vie Je l'achète NME Et je vois 4 mecs habillés en noir Hyper maigres Hyper beaux Et l'interview il disait Ouais ils se battent à chaque concert Et toutes les meufs C'était les strokes Je vous ai pas dû connaître ça Mais quand les strokes sont arrivés Ça a eu un ras de marée C'est à dire que tout le monde a arrêté D'acheter les platines Tout le monde était habillé Limite en pantacourt Ou en truc En feutrine Et là tout d'un coup Paf Jeans noir Serré Clac Pouf La techno C'est de la merde Le rock c'est fantastique Les Ramones t-shirts Ramones partout Et voilà Et donc Qu'on Il jetait tout avec l'eau du bain Qu'on a fait le meilleur disque du monde Il partait à la poubelle Il y a eu un essoufflement De la surprise électronique C'est à dire qu'il y a un courant Pour qu'il s'installe Il faut qu'il y ait des énormes succès Et de plusieurs personnes différentes Là il y avait eu juste les daft Air Nous Ça suffisait pas Pour installer complètement dans le monde Un mouvement Donc tant qu'il n'y avait pas les disques derrière Nous notre deuxième album Il n'avait pas fait l'unanimité Il n'y avait pas eu le single Qui faisait comme 99 Les strokes ont pris la place Il y avait 4 mecs qui arrivaient Ouah c'est moderne Ça n'a pas arrêté Et c'est comme ça maintenant tout le temps Moi j'ai fait un grand Ouais Tuber a fait un grand break Moi j'ai toujours bossé Une distance au sens de DJ Je pouvais plus supporter une note De la musique que j'entendais Et après Philippe a continué DJ Parce que c'est sa passion C'était surnormal Et j'ai fait beaucoup beaucoup de musique à la maison Des mille expériences Et on s'est retrouvé ensuite au studio Je crois À Ibiza Ouais c'est ça 2006 Tout d'un coup on s'est rendu compte Qu'il fallait qu'on fasse de la zik Et je lui ai dit Viens on va jouer une maison à l'année En haut d'une montagne Petite ferme On a fait beaucoup la fête On s'est trop marrés etc Mais après il a fallu qu'on rapporte tout ça à Paris Qu'on le finisse Et puis voilà Quand Toutoup est arrivé par exemple Ça a semé un trouble de compréhension Parce qu'entre Cassius Lantinem Qui était genre un des anthems French touch Discoït Machin D'un coup t'avais le deuxième album Avec Sound of violence Qui avait tout ce qui avait marché Là t'as de la guitare C'est un peu reggae T'as un anglais qui chante C'est pas eux qui chantent Non c'est pas eux Ah bon Toutoup qui arrive là carrément C'est un genre de ska rock bizarre Là c'est Philippe qui chant Ah c'est lui qui chant Ah c'est en anglais On comprend pas ce qu'il dit par contre Donc en fait on a semé un espèce Mais sans faire exprès Mais je pense que c'est une des clés De notre longélité aussi Enfin la longélité commerciale C'est qu'à chaque fois Il y a toujours un petit coup de bol D'un track Ouais parce que c'est vrai Ce qu'il dit Parce qu'en fait après Le truc s'est fait Puis d'un coup un jour On est en Ecosse Avec On jouait tous un truc On avait fait un super groupe Qui s'appelait Club 75 Avec Mehdi Pedro Les Justices et nous Et là on est pris Dans un gros festival en Ecosse On devait jouer 6 heures Il se passe Il y a des trompes de pluie On doit rester dans une chambre On reste dans la chambre On se fait chier Et là on dit Tiens vous voulez écouter nos dernières maquettes Enfin non quelqu'un nous dit Vous voulez pas nous faire écouter vos derniers trucs On met plaît On fait écouter les quelques morceaux Sur lesquels on était en train de bosser Et quatre jours plus tard Pedro me rappelle On disait Ouais on vient de se parler Pendant une heure avec Mehdi On est à fond sur vos maquettes Vous voulez pas signer sur Edbanger Et puis on a fait Allo Busso Et puis en fait Ils nous redonnent à nous Qui étions complètement ringardisés Vraiment On était complètement ringards Et là tout d'un coup Ils arrivent Ils nous disent Au lieu de faire un clip On va faire une appli Moi je dis Mais vous êtes complètement dingues On les laisse faire Et puis Allo Busso Et hop c'est reparti Pfff C'est reparti On rejoue devant pleinement C'était trop chouette Parce qu'en plus On n'a jamais été carriéristes On n'a jamais voulu avoir du succès On n'a jamais voulu être connus Mais par contre Quand ça n'arrive plus du tout Quand tu n'es plus du tout payé Et que tu peux même pas réussir à être DJ T'as quand même envie de T'es malheureux Il y a une limite entre Devenir superstar Et exister Avec ta musique Quoi ? T'as pas obligé d'être connus On a envie d'exister Vivre de ce qu'on fait Voilà Ça a toujours été comme ça D'ailleurs Allo Busso C'était un truc Enfin non Allo Busso Départ c'était un remix Qu'on a fait pour un mec Quand on a commencé à avoir ce truc On s'est dit Oh là là mais c'est beaucoup trop gros On le garde Et là arrive un truc On a besoin de blé Nous c'est tout le temps le cas Et en fait on l'a mis pour une pub Pour burn Une espèce de boisson Genre comme Red Bull Tu vois Et en fait on commence à leur passer ce morceau Là il y a un jeune fan de 20 ans hollandais Qui arrive Qui dit mais ce morceau il est extraordinaire les gars Qu'est ce que vous faites Qu'on connaissait pas Et surtout arrêtez de mettre un pied tous les temps Laissez l'en slow Ma meuf me dit pareil Il dit putain votre morceau il est fabuleuse S'il vous plaît Le transforme pas en house Et en fait il était pas dans le hippie au départ Il était pas sur les pas dessus Et au bout du quatrième jour Quand il l'a entendu il est devenu fou Je dis mais mec tu sais quoi On a un morceau en plus Mais on sait pas trop avec Uber Il est peut-être un peu trop pop Et on lui envoie Il dit laisse tomber On le garde Et on a signé Je me rappelle on était assis sur un scooter Il dit le contrat Il me dit tiens mais hop Signé sur le truc du scooter Et voilà Et c'était fait en 3 minutes Et du coup on se retrouvait tout d'un coup Dans cette famille Dans laquelle on a toujours été Moi j'étais C'est moi qui trouvais On a trouvé les bureaux ensemble Et on les voyait faire des tours du monde incroyable Quand nous en plein moment On était vraiment dans le creux de la vague tu vois C'était pas On avait aucune jalousie C'était des potes Ils étaient tous Ils étaient 14 ans 15 ans de moins que nous tu vois C'était un peu genre Chaque génération vit ça Pendant tous les domaines C'est quand tu vois arriver Quand tu te vois toi 10 ans en arrière On te dit Oh putain là maintenant C'est à mon tour de les voir D'être le vieux merdique En plus moi j'allais les voir des fois J'allais les médocs Les médic et tout Genre Ah y'a pas un plan pour jouer Là tout le monde te regarde Mais mec t'es beaucoup trop vieux Non c'était pas dit comme ça Mais ils te regardaient en disant Non faut pas te faire revenir Ça craint Cassius toi Toi t'es là Ouais non c'est pas grave Et moi je me souviens d'un truc Ah oui parce que bon C'est marrant Votre interview elle est cool Dans une certaine façon Elle est longue Mais elle est cool sur un truc C'est que ça me permet d'avoir cette vision Parce qu'on se rend compte de nos moments etc Comme c'est sur toute la carrière Je me rappelle d'un truc tout con Je suis parti en vacances Ça va le 10h dans ma famille J'étais à l'hôtel J'avais donc je sais pas J'avais bien plus que 30 quelques années Et là y'a que des gamins Y'a un mec qui a mon cousin Je sais pas qui ma cousine dit À une table de l'hôtel C'est le mec C'est un des mecs d'Aloviso Et là y'a que des gamins de 13-14 ans Qui arrivent vers moi Avec le truc dans la bouche Et là je me dis Mais je pensais pas Parce que nous on a quand même vécu Faut dire les choses Moi j'ai aucune langue de bois Il est vrai Le top Il est chèque absolu Donc avec tout ce que ça machin Tout ce que ça implique C'est à dire des répercussions Oh putain La grosse dépression Ou ce que tu voudras On l'a vécu ce truc J'aurais jamais imaginé Qu'on nous redonne une chance Dans notre vie Tu vois dans ma carrière Pour moi Cassius C'était un truc On va continuer à faire notre truc On va essayer de grimper du blé En allant jouer En se marrant Parce qu'on se marre en DJ On va essayer de refaire les disques Parce qu'on s'éclate C'est mon meilleur pote Mais quand même prépare Toi prépare autre chose à côté Au cas où il y'a un problème Rêne pas ta carrière de producteur Et là tout d'un coup Y'avait de nouveau des kids Et c'était ouf Et puis après y'a eu La même chose mais en boîte Où là on arrivait Et devant nous Y'avait plus que des kids Comme ça Avec la pli Et les machins etc C'était le retour C'était incroyable Ça faisait des gens Ça me permettait de me rendre compte C'est possible C'est drôle aussi C'est le truc C'est pas du tout Aussi clair Que ça peut paraître De fabriquer une carrière De quelqu'un Que ça soit en peinture En écriture Tu peux très bien T'as éventré En fait Et puis y'a des morceaux Certains de mes morceaux De toute la cave Avec Asus Action Le morceau avec Sean Et McBee Il est dans mon panthéon Faut pas en dire ce que tu veux Il a mis des points Il s'est planté Je m'en fous Il nous aura permis De faire certains De mes morceaux préférés C'était pas Très honnêtement Nous Je sais pas si vous avez remarqué Mais on est pas du tout On fait pas de plan quinquennal C'est le jour le jour C'est qu'à l'arrivée L'alcoolique anonyme C'est un gâteau à l'américaine Ouais voilà Le truc c'est que T'as un peu faim On s'en est pas rendu compte Et t'as 480 kg de sucre Et de beurre On a enlevé 3 morceaux On a changé de beurre De bon sucre Mais genre en fait C'est vrai que Moi je me suis autant éclaté A faire des chansons De pop Et de l'alcoolique A faire Que des trucs électroniques Après même si ça marche pas Si c'est demain Moi j'arrêterai pas Si demain il faut le refaire Si Sean elle m'appelle On lui dit en faire un morceau Je fais ouais y'a pas de problème C'est un morceau demain matin Justement alors On parle du truc Sean on lui envoie le slow Parce que c'est évident Elle dit ok super Et puis elle envoie un petit message En disant J'aurais rêvé de faire un morceau Frais et funky On a l'autre Hubert Il nous pond un truc là On lui envoie action direct Ça te plaît ça ? Elle me dit Et elle dit Je m'en rappelle très bien Elle me dit Anna will call it action Je dis putain ça défonce Elle a trouvé déjà un titre Viens on lui envoie On lui envoie ce truc Elle pose son... Le jour on fait la voix On se dit mais c'est pas vrai Et là on est au studio des Beasties Et y'a Mike On regarde Mike Je m'en rappelle On a deux jours à lui demander Mais après on l'a dit Deux jours, deux jours entiers Tout d'un coup j'envoie un message à ma meuf Je dis On vient de parler avec Hubert On n'ose pas demander à Mike De faire 16 mesures Elle m'a dit Vous devez le faire Vous le ferez jamais J'ai écrit J'avais le coeur qui battait Un long message à mon pote Qui est carrément devenu Un de mes amis J'osais pas le dire Je lui dis Tu sais quoi le morceau avec Sean En train de devenir dément Ça te dit de poser 16 mesures ? I'm gonna think about it Je veux d'abord l'écouter Il arrive dans le studio Il sort de l'ascenseur Derrière ça faisait Boum boum Avec action Et là on entend juste Don't you Don't you Il me fait Amin Et là il part Il va se mettre à la machin C'est ce qu'il a fait c'est ça ? Il fait Amin Il fait Amin Il arrive Il se met là Il fait tic 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 Il arrive Sean elle s'assoit dans le fauteuil Elle me fait C'est quand même 4 heures quoi Elle me dit Putain j'arrive pas à y croire C'est un pistey boy Alors qu'elle le connaissait Depuis tout le temps Elle connaissait Adam Mais il allait chanter C'est sûrement ça avec elle Il se pose derrière le machin Puis il fait It takes two Point of view Et Laura était là Putain j'avais des frissons Je les ai encore Sean elle me regardait Elle était comme ça Elle avait l'armes aux yeux Et voilà Et c'était trop top C'était fabuleux Tout ça avait été inventé Dans la seconde C'était pas du tout prévu Qu'on ait tous les invités On s'est dit Faisons Ouais c'est ça Vite Simple Et euh Lâchez Sans réfléchir Parce que plus le temps passe Même si tu décides De ne pas réfléchir Et plus t'es amené à réfléchir Tu vois ton morceau Tu réfléchis Et puis même Tu vieillis Quand tu parlais tout à l'heure Des trucs Moi je vois toute cette période Comme une grosse Que je ne me rappelle pas Mais là toi tu me dis En demi-temps Je me rends compte Putain ça fait hyper longtemps Que je fais ça Il faut Si on veut faire d'autres albums On n'est pas du tout Comme les groupes De mecs qui se détestent Ou qui vivent Nous c'est le contraire On se retrouve On est mort de rire Et voilà On peut faire de la musique ensemble Faisons-le On l'a fait vite Et euh Construit autour d'un premier morceau Qui était fame Qui s'était retrouvé Dans la compil de Pedro au départ Et en fait on a tout construit autour Sur le lit de Philippe Et comme un long mix Ouais on voulait faire une mixtape Et ça a amené un Il y avait un cadre T'es tout aussi libre Tu fais ce que tu veux Mais t'as le cadre Et finalement C'est hyper bien D'avoir un cadre Et un point Un point de départ Et un point d'arrivée Bah c'est un peu la base même Qu'il faut avoir Pour un film Un livre Une vidéo de théâtre Une sculpture Et aussi un disque en fait Parce que si tu pars Avec deux malades comme nous Qui pouvaient toucher à tout En disant On part On verra Et qui aiment tout Et on verra où on s'arrête Bah trois ans après t'allais même Ouais attends On va refaire une version Attends il y a un morceau punk Il y a un morceau techno Il y a un truc Genre Comme si un chef te dit Alors je t'ai fait préparer des pâtes Il y a tous les légumes possibles Du poisson De la viande Du latte Ah ouais ça ça a l'air bon mais On a mis les cinq ventes blanches Mais c'est presque ça ouais Pour finir Pour finir très important Samuel Beckett Petit son Samuel Beckett avait une fantastique phrase Il disait Ever tried ever fail No matter what Fail again Fail better C'est la base de notre vie aussi Vous avez déjà essayé ? Vous êtes planté ? Pas grave Recommencez Plantez vous mieux Mais c'est cette philosophie là qu'il faut avoir Parce que s'il n'y a pas de Si tu cherches à avoir du succès Ou à que ça cartonne Et machin de ça Tu deviens une espèce de machine Que du coup après Il aura obligatoirement quelqu'un avec des filles Comme ça Surtout c'est vingt C'est vingt C'est-à-dire la quête du succès Tu es fait ou pas pour ça Et en plus le succès En fait on l'a quelque part C'est mon sixième disque On fait ça depuis 96 Tu vois donc Et si on avait eu envie vraiment Cors et âme d'une reconnaissance Avec les prix les machins On se serait battu On aurait Non on n'aurait pas On n'aurait pas choisi l'autre comme binôme Lui comme moi Moi Je pense qu'on n'aurait jamais choisi ce binôme Déjà c'est sûr Les binômes qui ont cartonné dans ma vie Tu vois Nous on est tous les deux Non on est fait pour faire ce qu'on fait C'est ça qui est bien Et je pense qu'aujourd'hui Là vraiment Là en 2019 On fait ce qu'on a à faire Et c'est hyper agréable On a raconté notre vie pendant 4 heures A combiner En tout cas On est très 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 heureux de cet album Et d'ailleurs fait Cette interview avec vous Honnêtement Qui est la meilleure interview qu'on a fait depuis longtemps Merci les cocos Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz